Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. La réanimation cardiopulmonaire ou RCP, c'est une technique de premier secours qui peut sauver des vies. De façon générale, une réanimation cardiopulmonaire associe les compressions thoraciques, aussi appelées massages cardiaques, et une ventilation ou respiration artificielle. La RCP doit se pratiquer dès que la victime cesse de respirer. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la maison mère du service des sapeurs-pompiers de Washington, D.C., où nous avons aussi appris comment faire un massage cardiaque. Regardez. Sarah, merci beaucoup de nous rejoindre. La RCP, qu'est-ce que c'est? C'est la réanimation cardiopulmonaire. Il s'agit donc d'apporter de l'oxygène au cœur et aux poumons afin que le corps de la personne reste en vie, quels que soient les problèmes ou accidents cardiaques dont elle pourrait souffrir. Et pourquoi est-il important que tout le monde sache comment pratiquer la RCP? Parce que vous ne savez jamais quand vous rencontrerez quelqu'un qui subit un arrêt cardiaque soudain. Et c'est donc une compétence très simple et facile à apprendre que vous pouvez utiliser à tout moment. Je suis très heureuse d'apprendre cette technique, mais avant cela, je pense que nous voulons en savoir un peu plus parce que ça a l'air tellement complexe. Et vous dites que tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, qui est un bon candidat pour recevoir la RCP et qui ne l'est pas? Donc, toute personne qui est inconsciente et ne réagit pas quand vous essayez de la réveiller en demandant Est-ce que ça va? Elle peut recevoir la RCP. Si vous tapez sur quelqu'un qui est inconscient et n'obtenez pas de réponse, il s'agit d'un candidat pour la RCP. Ok. D'accord. Voyons donc les étapes. Alors, disons que je vois quelqu'un qui est inconscient. Qu'est-ce que je fais en premier? La première chose à faire est de bien observer la scène, inspecter l'environnement où cette personne est inconsciente. Vous ne voulez pas devenir une victime ou vous mettre dans une situation dangereuse. D'accord. Donc, vous regardez autour de vous pour vous assurer que vous ne serez pas électrocuté, cogné par une voiture ou attaqué par un animal. Vu que la RCP se fait toujours sur le sol, vous serez à genoux. Si vous rentrez chez vous et trouvez quelqu'un inconscient sur le lit, sur un canapé ou sur une chaise, mettez cette personne au sol. La première chose que vous faites est de vérifier l'état du patient. Vous allez taper fort sur son épaule et appeler « Monsieur » ou « Madame, est-ce que ça va? M'entendez-vous? » Vous faites tout cela car vous voulez que cette personne réagisse lorsque vous tapez et criez. Si la personne ne réagit pas et que vous avez accès à un numéro pour le secours, vous les appelez et posez le téléphone près de vous sur haut-parleur. Pendant que vous attendez, vous allez le mettre torse nu. Si c'est un homme, vous allez soulever la chemise. Ouvrez-la. Faites ce que vous allez faire pour pouvoir avoir accès à une poitrine complètement nue. Si c'est une femme, bien sûr, vous allez monter son soutien-gorge. Ce que vous cherchez, c'est le sternum. Le sternum est l'os du sein qui retient les côtes. Mais dans la partie inférieure du sternum est le cœur, qui est à peu près de la taille de votre poing. Vous prenez le talon de votre main et vous le posez au-dessus du cœur. Ok, d'accord. Je vais essayer de le faire durant vos explications. Voici comment nous mesurons. Vous prenez quatre doigts à partir du haut du sternum et vous placez votre main au niveau du dernier de vos quatre doigts. Vous allez utiliser vos autres doigts pour renforcer votre main. Verrouillez les coudes afin de ne pas les bouger. Et vous allez être le plus proche possible du patient car vous voulez utiliser tout le poids de votre torse pour descendre le plus loin possible dans la poitrine du patient. Quand les pompiers viennent prendre la situation en charge, c'est à ce moment-là que vous arrêtez le RCP. Ou aussi quand le patient se réveille et commence à tousser ou à gémir. Vous le retournez sur le côté et au cas où il vomit, il le fait loin de vous. Et vous lui dites, monsieur, vous êtes tombé, l'ambulance arrive, ne bougez pas. Ah d'accord. Donc vous parlez à la personne pour vous assurer qu'elle va bien, afin qu'elle sache qu'elle est au sol et que les secours arrivent. Et puis c'est tout. Retour ici en studio. Nous espérons que vous êtes maintenant un peu mieux préparé en cas d'urgence grâce à ces petites techniques qui peuvent faire une grande différence. Imaginez ceci. Vous êtes en train de repasser votre vêtement, vous servez du café, manque de bol, maladresse, vous vous brûlez. Eh bien, si la brûlure affecte seulement la partie supérieure de la peau, c'est une brûlure de premier degré, c'est-à-dire une brûlure superficielle. Ce type de brûlure se produit souvent lorsqu'on touche quelque chose de chaud. Mais le fait de rester trop longtemps au soleil sans protection représente aussi une cause fréquente de brûlure au premier degré. Une brûlure fait partie des maux du quotidien et les brûlures de premier degré sont les moins graves, mais les plus répandues. Comment traiter une brûlure de premier degré ? Nous avons posé la question au docteur Jérôme Kembouli, médecin généraliste à Kinshasa. La brûlure est une lésion traumatique causée par la chaleur. Lorsqu'il s'agit d'une perte de l'épiderme, on va parler de brûlure de premier degré. Lorsqu'il s'agira d'une perte de derme, ça sera le brûlure de deuxième degré. Et lorsque la perte atteint le poderme, là alors on va parler de brûlure de troisième degré. Donc en ce qui nous concerne, nous faisons allusion à un traumatisme causé par la chaleur avec comme conséquence perte de l'épiderme. C'est cela, brûlure de premier degré. Le traitement est presque topique. Au niveau local, on va faire un pansement, donc on va essuyer la partie traumatisée. Parmi les principes de traitement, il convient aussi de donner une antibiotérapie, bien que la situation ne donne pas l'impression d'être grave. Mais il faut toujours donner une antibiotérapie pour qu'il n'y ait pas le risque d'infection probable. Et lorsqu'il s'agira, si c'est une hospitalisation ou même à la maison, nous donnons toujours conseil pour que celui qui est lésé avec une brûlure soit mis dans le moustiquaire afin que les moustiques, les mouches plutôt, ne tombent pas sur la plaie. Parce que les mouches qui viennent sur la plaie sont les facteurs qui facilitent le risque d'infection. Mais tout dépend des circonstances. Mais de manière idéale, le principe, c'est celui que nous avons dit. Beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti une migraine. C'est un mal de tête assez fréquent qui se manifeste souvent d'un seul côté de la tête. La douleur peut être très forte et durer quelques heures ou même plusieurs jours. Lorsque nous ressentons une migraine, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Quand faut-il s'en inquiéter ? Les réponses du Dr Gilbert Mananga, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa. La migraine, c'est une céphalée chronique. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle une céphalée. En fait, nous en neurologie, nous appelons céphalée toute douleur qui frappe l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête. Alors, pour les douleurs qui frappent la tête, les céphalées, nous distinguons les céphalées chroniques ou habituelles, que nous appelons aussi essentielles. Et la migraine fait partie de ces céphalées chroniques ou essentielles ou habituelles. C'est-à-dire que c'est un type de mâle de tête qui frappe surtout les femmes à partir de 18 ans jusqu'à la fin de l'arrivée de la monopause. Et donc, nous pensons que ce sont des céphalées qui sont dues à des troubles vasculaires, mais en lien avec les hormones en ce qui concerne les femmes. Alors, il faut aussi souligner qu'habituellement, c'est la description des douleurs suffit à elle seule pour pouvoir poser les diagnostics et traiter. Parce que souvent, les examens qu'on fait pour ce type de céphalées reviennent normaux. Donc, c'est comme ça que nous nous appelons céphalées chroniques et habituelles. C'est essentiel, essentiel parce qu'il n'y a pas de sous-bassement organique. C'est seulement quand nous avons des céphalées, des types, par exemple, dans les migraines, quand nous commençons à avoir un état des mâles migrées, que nous allons commencer à chercher la cause. Il faut lui dire que c'est une maladie extrême, pas démilitante, parce que pour l'OMS, elle est parmi les quatre premières maladies les plus débilitantes au monde. Donc, il y a ensuite la migraine, on cite la démence, on cite la schizophrénie et on cite la cardiplégie, donc la cardiplégie, la paralysie de quatre membres. Ce sont là les quatre maladies les plus débilitantes au monde. La démence est un problème de santé publique qui est en croissance dans le monde. C'est une maladie du cerveau qui débute souvent par des problèmes de mémoire, mais qui évolue et qui intervient sur beaucoup d'autres parties du cerveau, produisant entre autres une détérioration d'humeur, de jugement ou de personnalité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes souffrent de démence et dans les 30 prochaines années, ce nombre devrait tripler. Ici aux États-Unis, des chercheurs testent présentement de nouvelles méthodes pour traiter ou prévenir la démence. Reportage à Carol Pearson. L'exercice régulier, une alimentation saine, le maintien au niveau normal de la tension artérielle, du cholestérol et de la glycémie, aide à prévenir la démence en vieillissant. La démence n'est pas un phénomène normal du vieillissement, mais l'âge est un facteur de risque énorme. Vu que les gens vivent plus longtemps, les organismes de santé et les chercheurs du monde entier se concentrent sur les moyens de prévenir, d'arrêter ou traiter la démence, y compris la maladie d'Alzheimer, l'un des types de démence les plus courants. David Shaw est sur le point de subir une nouvelle procédure pour la maladie d'Alzheimer au stade précoce. Une couche de cellules, appelée barrière hémato-encéphalique, protège le cerveau contre les infections. Cela rend également difficile le traitement des maladies neurovégétatives. Une échographie focalisée peut ouvrir cette barrière. L'ouverture de la barrière hémato-encéphalique nous permet d'avoir accès à davantage de tissus cérébrals et d'être en mesure d'accroître l'efficacité ou la biodisponibilité des agents thérapeutiques. À l'âge de 56 ans, Shaw a appris qu'il souffrait d'Alzheimer. Sa femme et lui étaient disposés à essayer tout nouveau traitement qui pourrait les aider. Le docteur Vibor Krishna leur a parlé d'un essai clinique. Il y a cet essai, serais-tu intéressé ? Et sans vraiment savoir de quoi il s'agissait, nous avons dit bien sûr. Shaw est devenu participant à un nouvel essai clinique d'une procédure qui utilise l'imagerie guidée par IRM pour cibler la partie du cerveau responsable de la mémoire et de la cognition. C'est là que les patients atteints d'Alzheimer ont une accumulation de protéines toxiques appelées amyloïdes. Les dépôts élevés d'amyloïdes vont de pair avec la perte des fonctions chez ceux qui souffrent d'Alzheimer. Dans cette procédure, les impulsions d'ondes ultrasonores provoquent une expansion et une contraction des bulles microscopiques. L'augmentation et la diminution de la taille de ces micro-bulles ouvrent mécaniquement la barrière hémato-encéphalique. Ouvrir simplement cette barrière pourrait aider à éliminer l'amyloïde du cerveau. L'ouverture de la barrière pourrait un jour permettre aux médecins d'appliquer des médicaments directement sur le site de la maladie. Nous espérons que cela pourra l'aider, mais nous savons aussi que cela aidera peut-être quelqu'un d'autre. Shore est heureux de faire partie d'un essai qui pourrait aider des patients comme lui au premier stade de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer crée des problèmes spécifiques liés à la mémoire et à la réflexion. Elle est la forme la plus commune de démence. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons du blanchiment de la peau. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique, ainsi que sur notre site internet VOAAfrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase Linormudou. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très bientôt.